Avec les beaux jours, la marinière revient régulièrement et la marinière classique est un peu trop classique à mon goût. Elle est facile à porter, on la porte avec un pantalon blanc, un pantalon noir avec un pli, on peut y mettre des bijoux, mais elle est un peu banale. La rayure pourtant est à la mode cette année et pour choisir la rayure qui nous convient, il faut connaître son corps et connaître les faiblesses à dissimuler. Quand on est un peu ronde, il faut éviter les rayures horizontales et choisir des rayures verticales et de préférence des rayures irrégulières. Une large, une moyenne, une fine, une large et c'est tout. Une rayure un peu artistique est beaucoup plus saillante sur des hanches un peu fortes que des rayures régulières qui iront mieux à un corps un peu fin. Quand on est fine et longue, on peut tout se permettre, mais si on veut être un peu original, on peut choisir une marinière avec un dessin au milieu qui vient la perturber, qui vient lui donner une petite touche personnelle comme ceci. Et enfin, si on veut adopter la rayure pour le soir, il faut choisir une couleur soir, c'est-à-dire du noir ou du bleu marine, par exemple, et une rayure fine, dorée ou argentée. Par exemple, ceci, tipule noire, dorée, or, qui est saillant sur beaucoup de morphologie parce que la rayure n'est pas trop envahissante, elle est fine. Avec les rayures du printemps, on en a pour tous les goûts et pour toutes les morphologies. Simplement, il faut bien se connaître et savoir ce qu'on peut mettre en valeur et ce qu'il faut dissimuler.